Alors dans cette vidéo, on va découvrir ce qu'est une suite à partir du triangle de Sierpinski. Donc comme d'habitude, je vous laisse quelques secondes pour mettre sur pause et essayer de faire l'exercice de l'autre côté, et puis ensuite on passe à la correction. Donc ça devrait être bon, on nous dit. On considère un triangle équilatéral de côté 1 que l'on colorie en bleu. A chaque étape, on trace dans chaque triangle bleu un triangle blanc qui a pour sommet les milieux de côté de triangle bleu. Donc ici, le triangle au centre, il est noir, pour qu'on voit un petit peu mieux, mais ça reste le même principe. Petit 1, on s'intéresse au nombre de triangles bleus. Combien y a-t-il de triangles bleus à l'étape 0 ? Alors ici, on voit qu'il y a un seul triangle bleu, un grand triangle bleu. Ensuite, combien y a-t-il de triangles bleus à l'étape 1 ? Eh bien, il y a 1, 2, 3 triangles bleus. Ensuite, combien y a-t-il de triangles bleus à l'étape 2 ? Alors ça devient un petit peu plus complexe, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc 9 triangles bleus. Et après, on nous demande combien y a-t-il de triangles bleus à l'étape 3 ? Donc l'étape 3, on ne l'a pas, on va devoir le déduire. Et si on analyse un petit peu la série que l'on vient de réaliser, on s'aperçoit que l'on passe de 1 à 3 à 9. Et donc, quel est le nombre qui va suivre ? Eh bien, le nombre qui va suivre, on peut le prédire en considérant que 1 c'est égal à 3 puissance 0. Ensuite, 3 c'est égal à 3 puissance 1. Ensuite, 9 c'est égal à 3 puissance 2. Et donc, a priori, le nombre qui suit, ça va être égal à 3 puissance 3. 3 puissance 3, ça fait 27. Donc à l'étape 3, à la prochaine étape, il y aura 27 petits triangles bleus. On nous dit ensuite, on définit alors une fonction sur l'ensemble des entiers naturels qui, à chaque étape, associe le nombre de triangles bleus. Une fonction définie sur n s'appelle une suite. On note un, le nombre de triangles bleus à l'étape n. Ainsi, u0 est le premier terme de la suite et correspond au nombre de triangles bleus à l'étape 0. Petit 2, donner la valeur de u0 et de u1. Donc u0, c'est l'étape 0, c'est ici. Et on a vu qu'à l'étape 0, il y a un triangle. Donc u0, u0, c'est égal à 1. Et u1, ça correspond à l'étape 1, ici. On a vu qu'il y avait 3 triangles, donc u1 est égal à 3. Ensuite, petit 3, donner l'expression de un en fonction de n. Eh bien, on a vu dans le petit 1 que, pour calculer le nombre qui va suivre dans la suite, on devait prendre 3 à la puissance n. Donc, pour mettre ça dans un langage un petit peu plus abstrait, un petit peu plus mathématique, eh bien, on peut dire que pour tout n qui appartient à l'ensemble des entiers naturels, u n, c'est égal à 3 puissance n. Vous voyez, ici, à chaque fois l'exposant, en réalité, il s'agit de n. 3 puissance 0, c'est n à l'étape 0, 3 puissance 1, c'est n à l'étape 1, etc. Donc, pour récapituler, on peut dire, pour tout n qui appartient à l'ensemble des entiers naturels, et bien, un est égal à 3 puissance n. Et enfin, petit 4, comment nomme-t-on le dixième terme compléter u, trois petits points, quelle est sa valeur ? Alors là, il faut faire attention, puisque, en réalité, on n'a pas commencé à u1, mais on a commencé à u0. Donc, notre dixième terme, ça ne va pas être u10, mais ça va être u10-1. Donc, le dixième terme, ça correspond à l'étape 9. Étape 9. Et on a vu que l'étape 9, si on suit notre logique, eh bien, elle s'appelle u9. Et donc, pour u9, on a 3 puissance n. Ici, n égale 9, donc 3 puissance 9, ce qui nous fait, à la calculatrice, 19 683. Donc, 3 puissance 9, ou 3 puissance n lorsque n est égal à 9, c'est égal à 19 683. Et on en a terminé avec cet exercice. Donc, j'espère que ça aura pu vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner. Et puis, on se voit dans une prochaine vidéo.